Et on est reparti pour l'avant-dernière game de cette soirée Team Liquid contre CLG. Et du CLG qui avait fait un bon premier jour, qui avait pris TSM. Donc avec des TSM qui se cherchent encore un petit peu. Et la deuxième journée, ils avaient joué contre qui le deuxième soir ? Les CLG, ils avaient joué contre Dynitas et ils avaient perdu contre Dynitas. Oui, avec Dynitas qui sort une très belle game. Peut-être que les CLG étaient mal joués, mais vraiment Dynitas ont été remarquables. Ce qui, je pense, en a surpris plus d'un. Et donc les CLG qui jouaient contre la Team Liquid. Par contre Team Liquid 0-2. C'est compliqué pour la Team Liquid en ce début de saison. Ils ont des bons joueurs dans l'ensemble. Piglet, on le connaît sur son carry AD. Quasiment 100% de kill participation sur ces deux premières games. Phoenix, on l'a vu très très en forme sur Azir la saison précédente. Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et surtout les nouveaux, l'Hourlo sur la top lane. Et Dardoch, je ne sais pas comment le prononcer. Dardoch, oui, je pense. Dardoch en français. Et dans la jungle, on va voir ce qu'ils vont nous donner. Et là, ce sera Matt, je crois, qui va être titulaire en support et pas Smoothie. Qui ne sera pas là pour cette game. Ouais. Donc, est-ce qu'on a les raisons ? Je ne les connais pas. Peut-être en place. Je ne sais pas. Dites-nous dans le chat si vous savez. Le chat, c'est toujours. Il y a toujours au moins une personne dans le chat qui est au courant de ce qui se passe. Donc Team Liquid, à moins d'un éveil particulier de Phoenix et Piglet. Parce que c'est surtout sur eux auquel on fonde nos espoirs. Après, j'ai entendu quand même un peu de bien sur l'Hourlo, le top laner. Du côté de CLG, on avait joué deux fois Jax en deux games, du côté de Darshan. C'est étonnant. C'est un peu le seul qu'on a vu jouer ce pick. Même si on sait que ce pick est assez fort. On profite beaucoup de la Ginzu, qui était très très fort pendant la présaison, qui a été un peu nerf. Un peu nerf, mais je pense que c'est toujours assez viable, notamment sur Jax. C'est juste que Jax, il a tellement de counter en fait. C'est un pick, c'est très fort, mais c'est risqué. Parce que si t'es pas déjà en red side, à mon avis, à sortir c'est quasiment impossible. Parce que maintenant, avec tous les flex picks qu'on a dans la méta, t'as très vite fait de te trouver avec un Shane qui part en support et on te balance. Je sais pas, un Ryze au top par exemple, ou un truc comme ça. Et là, tu commences à bien pleurer parce que Ryze contre Jax, surtout avec la force de Ryze en ce moment, tu te fais ouvrir, même si c'est un des must-bans de cette compétition. Mais on sait que les CLJ aiment bien réserver les derniers picks pour leur top lane. UI, qui est le mid laner, n'est pas forcément le joueur le plus en vogue du côté CLJ. Donc c'est pas forcément le but qui carry cette game. Par contre, Stixet, le carry AD, pour moi, qui m'a vraiment impressionné ces dernières games. Bon, on en parlait dernière fois, du Pantaki qu'il avait fait. Mais au-delà de ça, il a très bien joué, notamment aux IUM. Et je pense qu'il va nous faire une bonne saison. Alors on va voir, j'espère qu'il va pas me faire mentir sur cette game, la malédiction du caster. Normalement, il te fait mentir et il fait une game horrible et le chat fait... On verra ça, vous aurez le droit de me flame s'il fait une gueule, mais une game de merde. En tout cas, en effet, parce qu'il y avait tout de même la duo lane double lift à Fromu. C'était une grosse lane avec une bonne coordination. Et on se disait, comment on va se faire le remplacement ? Et finalement, Stixet arrive à trouver sa place dans cette compo. Moi, je pense qu'il est vraiment pas mal. Donc je mets un peu ma pièce sur ce joueur pour cette game, même s'il va être contre Piglet. Piglet, le roi de l'auto-spacing, comme le disent les joueurs de Cloud9 et double lift, bien sûr. Et Norman Piglet qui est vraiment très bon mécaniquement, mais bon, il n'a pas forcément toujours brillé sous la bannière des Team Liquid. Il est très irrégulier, Piglet. Mais ce depuis... Déjà l'année dernière, toute la saison d'avant, il était irrégulier. Il n'arrive pas spécialement à briller. Pareil, Phoenix. Phoenix, il a fait des moves monstrueux. Il y a des vidéos qui tournent encore comme le highlight absolu de l'année dernière pour les LCSNA. Et pareil, Phoenix, depuis qu'on a un petit peu changé de méta, qu'on n'est plus sur uniquement du mid laner à contrôle. Eh bien, il n'y arrive plus et on a un petit sujet. A lot of the North American AD carries tunnel and farm a lot. And they'll actually like screw over their team just so they can get an advantage for themselves. Which is not the best way to play. And so I actually, you know, I'd rather give the farm that Darshan needs, rather than take it for myself. So, more team oriented player. Now that being said, Stixay still... Stixay, qui dit qu'ils veulent donner l'avantage à leurs top laners, Zion Spartan, qui est un joueur de carry, qui a supporté ses équipes. Comme chez CLG, mais aussi chez Koss. Chez Koss, il était le carry principal de cette équipe. Et je pense qu'il en a toujours la possibilité. Il est vraiment monté en puissance pendant ces dernières saisons. Et on va voir ce qu'ils vont nous réserver pendant cette draft. S'ils vont le mettre encore sur un gros pick. Comme Jax, comme éventuellement Fiora. On peut le voir aussi sur des champions de split push, comme Gnar. On va voir ce qu'il va nous réserver. Tout de même, il a signé la fin de la rush hour. Parce que c'était quand même quelque chose de rigolo. Mais après, moi ça me fait plaisir parce que j'avais pas vraiment... Alors, c'est CLG, ils ont les moyens. C'est une belle structure. Donc ils avaient les moyens de prendre un ADC de talent. Mais j'aurais trouvé ça dommage que le talent d'Afromu soit gâché par une mauvaise synergie ou un joueur un peu en dessous. Et finalement, on peut voir ce support de nouveau évoluer à un très bon niveau. Parce que moi, personnellement, c'est le support que j'ai préféré en NAI sur la saison dernière. Il est vraiment décisif, un peu à la manière de Yellowstar quand il était chez Fanatic. Afromu, c'est le support qui essaie d'engage. Il est souvent sur des champions à engage. On l'a vu aussi pas mal sur Bard qui peut être joué en essayant d'engage avec son ulti. Mais il est vraiment là pour dicter le jeu des CLG. Et on va voir s'il va continuer avec cette nouvelle team. Le point faible, c'est UI, le nouveau mid laner coréen. Franco-coréen d'ailleurs, je crois qu'il est né en France. Il est français d'origine coréenne. Voilà. Mais bon, il n'a rien à voir avec le France à part ça. Oui. Et on va voir s'il va tenir, s'il va réussir à gérer sa mid lane. Je pense que l'idéal pour eux, ce serait de réussir à lui faire pique Lulu, qui est le champion de base dans ces configurations. Mais on va voir. On va voir ce qu'ils vont nous réserver. J'ai hâte de voir cette phase de sélection des champions. Il va en dire beaucoup, surtout sur la façon de jouer de CLG, sur qui va être leur carry principal. Il va être très important. J'aimerais bien normalement, CLG, c'est une équipe qui peut être très agressive. Contrairement à TSM, qui est un petit peu plus tempéré. Et j'aimerais bien prendre un peu contre-pied de la méta. Même si on voit pas mal de teams dans les mid games. J'aimerais bien voir une compo triple ADC chez CLG, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir. On l'a vu pas mal en Corée cette semaine, et même la semaine dernière. Les compos triple ADC. Le problème des compos triple ADC, c'est que c'est soit vulnérable à beaucoup d'angages, beaucoup de flanking, notamment des compos avec des Lissandra, et aussi avec des compos poke. Donc si des compos poke se mettent en place contre des compos triple ADC, les compos triple ADC n'ont pas forcément le langage pour aller chercher ces compos poke. Donc à voir. Les picks dans ce cas-là de Corki sont très intéressants. Les picks Ezreal, ça va être la clé s'ils se dirigent vers les compos triple ADC. Avec un petit grave jungle. Voilà, grave jungle exactement. Kindred aussi qui est vraiment pas mal pour sauver la backline. C'est vraiment les picks intéressants dans ce type de compos. Il y en a eu en Corée, mais on a aussi vu des réponses qui avaient été trouvées à ces compos qui avaient l'air si fortes. De toute façon, c'est fort, mais ça reste risqué. C'est-à-dire que si jamais tu plantes ton early game, tu passes un petit peu trop squishy, tu te fais en gate, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment une composition très très agressive. Ouais. Et on est parti sur la phase de sélection des champions avec un ban Poppy du côté de Team Liquid, Graves côté CLG et Lissandra. Donc Lissandra qui est vraiment un des picks du moment. Très très bon ban. Poppy peut-être pour Zion Spartan ou pour Aphromo. On ne sait pas trop. Ça dépend un peu des scrims. Tam Kench maintenant. C'est plutôt... On a justement peur peut-être de ses compos avec beaucoup d'ADC. Le Graves et le Tam Kench qui sont ban. Une petite compo où Piglet sortirait une veine de génie. On a vu peu, mais on en a vu de la veine. Il aime beaucoup la jouer. Il aime beaucoup la jouer, même quand ce n'est pas toujours dans la méta. Après, je ne suis pas convaincu que ce soit l'un des picks les plus optimaux en ce moment. Non, mais ça me faisait rire juste de voir Tam Kench ban en imaginant le Tam Kench vane. Mais après, on a plus l'habitude de parachuter les Tam Kench sur la top lane maintenant. Même s'il y a des contres, ça reste extrêmement fort. Un ban de Liss, ça laisse un Ryze open. Ryze et open. Et d'ailleurs, il va peut-être être first pick. Alors est-ce qu'on pourrait voir un Shogad ? On a vu que c'était une réponse qui avait été proposée par les Immortals. Tout ce qui est un petit peu de zoning, ça peut marcher contre un Ryze. Tout ce qui est un petit peu de range. Tu lui mets une Casio par exemple à Ryze en face. Et c'est quelque chose qui peut jouer sur la top lane comme sur la mid lane, qui peut être un flex pick. Tu le détruis. Il y a une Kalista aussi qui est open, qui peut être un très très bon first pick en ce moment. Kalista voire Alistar, mais Alistar peut-être moins first pick. Le Kalistar. Ça se voit. Ça se voit. En Corée, quand tu laisses un Kalistar open, le Redside se prend un Kalistar et lock, mais à la vitesse de l'éclair. Ça peut être... Darshan maintenant, le nouveau nom de Zion Spartan. J'attends de voir ce qu'ils vont nous prendre. Qu'est-ce qu'il peut être... Mon Trundle est moins first pick que depuis les IEM et Corki. Alors Fiora first pick. Bon, ils savent qu'à priori, il va être contre Ryze, mais Ryze pourrait être joué mid. Donc est-ce que c'est forcément la meilleure solution ? La riposte quand même de Fiora qui permet de tempo le combo de Ryze. Donc ça peut être pas mal en A v 1. En début de partie, avec le dash et avec ton trade, t'as tellement de burst. Et le Ryze a si peu de mobilité qu'il doit tout de même faire attention. Après, au bout d'un moment, Ryze contre Fiora, il a tellement une capacité de lock monstrueuse et devient assez tanky quand il commence à partir sur les séculaires, que la Fiora peut se faire manger. Mais elle a vraiment un timing à jouer sur la phase de laning. Après voilà, comme tu l'as dit, on peut très bien balancer Ryze au mid. Et un Lucian qui est pris par Phoenix, c'est vraiment... Pardon, par Piklette. C'est un bon pick pour jouer agressif. Ils vont être justement les Liquid à priori qui vont essayer de jouer language. Auquel cas, il manquerait peut-être justement de cette hard language. Ils pourraient peut-être jouer un Ryze mid et un Gnar top. Ça pourrait être intéressant. On va voir ce qu'ils vont prendre en support. Un Alistar aussi pourrait faire la différence. Et du côté CLG, là avec Corky, on partirait plutôt sur du poke. Est-ce qu'ils pourraient nous prendre un Ezreal Karyadé et un Corky mid ? Moi, j'aimerais bien cette compo. Et aussi avec un bard support, on va voir ce qu'ils vont donner. J'aime bien parce que là, de toute façon, ils savent qu'il n'y aura pas une compo siège monstrueuse pour Team Liquid avec un Ryze, avec un Lucian. Donc ils peuvent se permettre d'être un peu plus léger sur du dépouche. Quitte à mettre un Corky au mid où il y a tout de même un petit peu avec la bombe au phosphore. Et se mettre effectivement un bon gros Ezreal. On a une compo triple menace. Tu prends du tank dans la jungle et un Alistar. Et t'es impeccable. Élise pourra apporter un peu de dégâts magiques. C'est vrai que ça marche très très bien Élise. Autant pour moi. Alors Alistar, c'est bien notamment parce que ça empêche les Liquid de le prendre. Je pense qu'il se serait dirigé vers Alistar. Et un bard du côté de Matt, assez autoritaire, le pick bard. Il resterait la mid lane ou la top lane, on va voir. Et ce serait donc un Ryze mid lane. On aurait Bait, la Fiora de Darshan. Bon après Bait contre un Shen, au bout d'un moment elle sera tranquille. Mais bon, on veut pas jouer là-dessus. Après au pire il y a un TP sur Ryze. Tu peux très bien envoyer Ryze en split et le balancer sur la top lane. Et Corki, est-ce que Corki va être AD carry ou va être sur la mid lane ? Moi j'aime bien le Ez. Parce que finalement, il y a peu de range pour la Team Liquid. Alors oui il y a de langage avec Shen, avec Rek'Sai et avec Bard. Donc tu peux très bien trouver langage. Mais avec un peu de mobilité à Ezreal, un blue build, tu peux kite. Il peut y avoir Ezreal ou éventuellement Victor qui pourra être pique sur la mid lane. Très bien aussi. Ça pourrait être un bon pique je pense contre Ryze. Leblanc pas sûr que ça puisse être... Parce que Leblanc est souvent pique en last pique mid pour essayer de counterpique. Mais je suis pas sûr que ça puisse... Une Cassio. Cassio c'est censé être bien contre Ryze. C'est excellent contre Ryze. Et ce sera une Kalista, on a AD carry et un Corki au mid. Donc pas un Ezreal. C'est une bonne compo quand même. Ah ! Ah ! Katelyn ! Encore une Katelyn ! Il veut imiter son pré-decesseur Double Leaf qui vient de la jouer. Et là une nouvelle Katelyn. Est-ce que l'Amérique du Nord aurait trouvé les clés de la nouvelle Katelyn ? Pourquoi pas après. J'espère que ça va marcher. C'est extrêmement fort sur la phase de laning. Et la phase de laning est d'une importance primordiale dans la méta du moment. Enfin il y a... Quelle AD carry explose vraiment une kate en phase de laning ? Bah ! Katelyn c'est vrai que ça a pas mal de range. C'était très très oppressant en lane avant son rework. Ce que je disais, je suis moins convaincu sur sa phase de lane maintenant. C'est un peu moins fort. Et notamment Lucian qui lui est en pleine forme. Je suis pas forcément certain que Katelyn ait tant l'avantage sur Lucian en lane. Ok. Si elle peut profiter de sa range. Effectivement, ça va dépendre du début de la phase de lane. S'ils arrivent à push sans problème. Peut-être avec le soutien d'une jungle. Parce qu'avec un Alistar, Lucian s'il fait une agression, il a intérêt à être sacrément solide parce qu'il se prend la combinaison, il se prend un piège par dessous. C'est vrai que sur un combo d'Alistar, si elle arrive à poser le piège à temps, ça peut très très rapidement tourner en la défaveur de Piglet. On va voir, il va falloir qu'il soit réactif avec ses dash. Les deux compos sont bonnes. Pas du tout la même optique. Je suis assez curieux de ce double ADC. En plus avec Katelyn, j'aime bien un double ADC avec Korki et Katelyn. Ça donne du poc, du range, du pick-up. Avec Elise et de quoi canarder celui qui se fait attraper. On a un gros split. Là en late game, on a Katelyn et un gros split pusher. On a Elise qui amène un petit peu de dégâts AP. Franchement, c'est une très bonne compo. Surtout qu'il va falloir que les CLJ mettent Darchan bien dans sa game. Mais je pense que les lanes restent assez safe. Ils vont peut-être tenter un lane swap pour ne pas avoir à risquer un 2v2 bot lane qui leur serait éventuellement défavorable ou pas. Ça va permettre à Xmity de mettre l'accent sur la top lane et sur la mid lane contre un Ryze Korki. En early game, il devrait être à peu près tranquille. De toute façon, Ryze, tout ce qu'il veut, c'est du farm. C'est stacker sa larme et qu'on le laisse tranquille. Mais je pense qu'il pourrait même aller à l'agression de Phoenix. On a Xmity pour dive. La pause directement. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. La compo est effectivement des CLJ très intéressantes. On va voir encore une fois ce que donne la Katelyn. Le pic surprise de cette journée des LCSNA. Le bard de Matt, qui peut par contre permettre des grosses engages, c'est compliqué à bien jouer. Je pense que c'est un des supports les plus difficiles à jouer correctement. En support ? Ouais. Il y a quoi de mécaniquement très demandeur en support ? Il y a Thresh ? Il y a Thresh. Mais Thresh qui est un peu joué... Disons que tous les bons supports savent très bien jouer Thresh en général. Après, le truc, c'est que Thresh n'a pas vraiment de limites dans son potentiel de plays. Mais par contre, c'est assez facile de le jouer correctement. Tandis que bard, pour être utile, il faut vraiment très bien jouer. En fait, bard, tu peux juste ruiner ton équipe avec un mauvais ulti. Tu peux être parfaitement useless. Parce que Thresh, si tu mets ta box, tu auras forcément une utilité en teamfight. Bard, tu utilises mal tes spells. Tu ne sais rien. Même sur la phase de Lenin, tu te positionnes mal, tu te fais one shot. Non, non, c'est vraiment dur à jouer. Et ce que j'aime bien, c'est que la Team Liquid, on a un bard pour temporiser, si jamais ça se passe mal. Et on a deux globaux pour rejoindre un teamfight. Donc ça, j'aime bien la Team Liquid. Quand bien même ils se feraient attraper, il y a des moyens de tempo pour se regrouper. Ils sont très mobiles, effectivement, les Liquids sur la map. Après, ils vont peut-être manquer un peu d'langage si justement Matt ne réussit pas à claquer ses bons ultis. Rek'Sai, c'est toujours un peu de langage secondaire. Shen éventuellement avec un Flash Tone, mais c'est risqué. Donc là, la game qui va pouvoir commencer est le Lenswap probable des CLJ, qui voudrait éviter peut-être le 2v2. Et en plus, l'avantage du Lenswap, quand on initie le Lenswap, c'est qu'ensuite on revient les premiers sur la botlane. Et on peut éventuellement prendre le Drake. Et possiblement parfois, le solo laner va arriver sur sa ligne. Il va aller moins vite, forcément il ne va pas l'aider son jungler. Donc il va aller moins vite, le jungler va aller moins vite, ils vont aller moins vite sur la tour. Et là, on va faire l'agression. En plus, c'est excellent. Ils perdent énormément de temps, la Team Liquid. Est-ce qu'ils vont embrayer directement sur un blue buff ? C'est des fous furieux s'ils font ça. Et on voit Darshan et Xmity qui sont en route. Ils veulent prendre ce blue buff. Ils vont laisser le counter. Énorme gain de temps pour les CLJ, c'est excellent. Il y avait eu le décalage de Darshan qui était venu. Il y a Xmity qui va aller faire le counter. D'ailleurs, ce qu'on fait, la réaction est très bonne pour la Team Liquid. On va ward parce qu'on va se retrouver au niveau du strong side. Donc en fait, si jamais la Lys veut faire son blue buff à ce moment-là, on décale avec la duo lane et on prend le kill. Exactement. Ça ne va pas être évident pour Xmity de prendre le blue buff. Et je pense que chaque jungle va prendre le côté de la jungle où est sa duo lane. Le blue buff des Team Liquid qui devrait être pris par Xmity. Attention, lui qui est pris à partie, mais qui a réussi à faire la Valkyrie pour éviter l'arrivée du bard de Matt. Petit roaming du bard de Matt et le blue buff qui est récupéré comme prévu par Xmity. Et là, après, on va aller au push. La question, c'est toujours après, c'est dans le genre de quai, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, est-ce qu'on donne ou non les 345 goals de la tour au solo laner ? Pour vraiment qu'il soit bien dans son match-up. Et après, quand on va re-swap, est-ce qu'on va re-swap ? Ou alors, est-ce qu'on va juste mettre en position un freeze ? Et est-ce qu'on va essayer de prendre toutes les side towers dès le début ? Il y a quelques petites variantes du swap lane. On va voir, je pense que ça va être les CLJ qui devraient peut-être avoir cet avantage de rapidité de push. Et quoique, les Team Liquid qui sont bien en place malgré le départ difficile de l'ourlot qui s'est fait mettre tier life dès le début de la jungle. Allez, on a le push de la tour sur la bot lane pour la Team Liquid. On est un petit peu en retard. Il y a une belle grosse vague de creep. Après, il va falloir initier le freeze de façon convaincante parce qu'en général, ça fait une force de 20 creep sur leur League M. Les premiers freeze qui sont vraiment... Et on voit la wave qui va être obligée d'être push normalement du côté de Darshan. Je ne sais pas s'il va rester là. Je crois qu'il va la reset. Je crois qu'il va la push jusqu'à la tour rapidement. On sait qu'on a un portard pour la Team Liquid. Donc, il a le temps de faire progresser la ligne. Peut-être de prendre la prochaine vague. Les Liquid qui ont mieux opéré, je pense, leur push. Et du coup, Darshan qui est obligé de rester bot lane. Ceci dit, en fait, les CLJ veulent défendre cette tour bot lane. L'agression sur Dardosh. X-Missi-Kanias qui a un cocon, un métier de décalage. Il y a Lee Sarkin qui va toucher. Il y a le red buff, il y a le blue buff. On va aller pour le jump et finalement disengage au tunnel de Dardosh. Ouais. Pas mal cette agression mis par Smitty. Ça force Dardosh en dehors de cette river. Mais il est encore full life, il peut revenir sans problème. Mais en tout cas, Darshan qui a réussi à prendre à push tranquillement cette top wave. Et c'est récupéré par Lourlot qui est que level 2 pour l'instant. Bon, est-ce qu'il va freeze Lourlot ? C'est une bonne question. Je pense pas qu'il va réussir du coup. Il va avoir du mal à freeze. C'est juste à portée de tour malheureusement pour lui. Donc je pense même que ça va push. Et là, ça fait complètement les affaires de Darshan qui peut faire son back tranquillement. Conserver son TP. Il a pris sa pickaxe. Attention Smitty qui est là. Pour mettre la pression sur la bot lane des Team Liquid. Il y a Rek'Sai qui arrive. Il y a Dardosh qui est dans le coin. Et là, il va falloir être percutant. Un promo qui va y aller. Le TP de Darshan. On va 10 engage. C'est trop dangereux. Et derrière, le rise ne pourra pas décaler. C'est dommage. Et c'est même dangereux. Parce que là, Phoenix, s'il avait eu encore sa téléportation, alors c'est aussi peut-être pour ça qu'ils l'ont tenté. Ce dive, il y serait pas allé. Ils l'ont tenté parce que la wave est push sur la top lane du côté de Team Liquid. Et du coup, Lourlot va pas du tout pouvoir mettre en place ce freeze, voire va perdre du farm. Et c'est pour ça qu'il voulait claquer les deux téléports du côté des top laners. Darshan qui va pouvoir tranquillement revenir prendre le farm dans une minute. Il va pouvoir prendre un back. Prendre de la jungle. Donc, plutôt worse, je pense, pour les CLG. C'est très bien ce qu'ils ont fait les CLG. Il faut perdre pas mal de temps, effectivement, à Lourlot. Qui va repartir. En plus, ça va push, là, pour Darshan. Donc, il va pouvoir venir récupérer. Là, ce qu'il faudrait, c'est un tout petit peu de deep warding dans ce top side. Parce qu'il avance bien à l'aveugle. Malheureusement, Nathaniel, prendre le Carapater, là, il pouvait le prendre. Honnêtement, il n'a rien à faire en attendant. Ouais. Il aurait effectivement pu tenter le Carapater. Après, ça prend un peu de temps. Là, il va avoir une grosse vague de farm. Mais effectivement, il avait le temps de prendre le Carapater. Il a jugé que sa pression sur la top line était plus intéressante. Attention, là, Ui qui est pris la partie. Ouais, il le traîne. Il y a Fenix. Fenix qui a pas encore ulti. Fenix qui a pas encore ulti. Le heal qui est claqué. Et le disengage de Ui. Très, très tendu. Et malgré le heal, il n'arrive pas à réussir à s'imposer. Malgré le niveau 6, il n'a pas réussi à s'imposer. Alors, misclic de Fenix, là-dessus. Qui, il me semble, a stun un minion. Ouais. Il s'est planté sur sa prison runique. Donc, dommage, là-dessus. Et le gang sur la top end. Voilà, il y a une énorme vague de creeps. On va forcément essayer de dîner Darshan. La XPC, normalement, il sait. Voilà, normalement, il est censé se diriger tout de suite vers sa top lane pour éviter une tentative de dive. Même à deux contre un. Juste contre un. Matt prend des gros dégâts. Matt qui se fait agresser. La Milky Way. Tranquille. Et le disengage. Et Fenix qui n'est pas bien sur sa mid lane. Il a plus de 20 farms de retard. Là, il est encore en train de perdre une vague de creeps. Un peu compliqué pour lui cet early game. Sur la bot lane, des farms un peu équivalents. Légère avantage pour Piglet avec son Lucian. Mais ça reste équilibré. Et sur la bot lane, Darshan qui récupère sa vague de farm. On ne voit pas s'il a réussi à freeze pour le coup. Mais là, ça pourrait être pas mal. Il n'y a pas de tour côté Team Liquid. L'Hourlo qui devrait s'avancer beaucoup trop et qui en profite pour prendre le Carapater. Donc, tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est L'Hourlo qui le prend. C'est vu par XPC. Je pense que même XPC va venir le récupérer à grands coups de smite dans sa tronche. Et il va devoir abandonner son butin, L'Hourlo. Et repartir un peu dans les abysses de je me fais freeze pendant une demi-heure. C'est le moment de créer du mouvement pour la Team Liquid. De rendre L'Hourlo utile. De le faire gang quelque part. Ou alors de venir avec le jungler pour reset cette ligne. Attention, l'arrivée de XPC sur Phoenix. Les minions qui arrivent au bon moment pour sauver le mid laner des Team Liquid. Mais attention, qu'il réplique sur Ui. Oui, l'agression. Il n'y a plus de flash sur Phoenix. On le rappelle. Mais c'est un Ryze. Ça fait énormément de dégâts. Ça s'est squishy côté Ui. Donc, il ne pourra pas prendre l'avantage. Et là, Phoenix, il a passé le moment le plus dur de son match-up. Ouais, c'était effectivement la période un peu de creux de Ryze. Même si là, quand il va avoir son level 6 et éventuellement son catalyst, ça va aller mieux. Mais il a quand même un bon retard. Bon, 15 farms. Il est un peu rattrapé sur la botlane. toujours aussi tranquille. De temps en temps, les supports, on rôme un petit peu. Et Ui qui va prendre le blue buff des Liquid. C'est excellent, c'est excellent. Et aussi, on se positionne pour protéger Fiora. Donc, on lui donne de la vision. On se sert de couverture. On ne va pas tenter le dive parce qu'on sait de toute façon que ça va être prévu et défendu par Dardoch. Mais c'est pas grave. En plus, honnêtement, prendre des risques pour deny HN. Il y a autre chose à faire de son temps et de sa vie. Ils mettent juste la pression qu'il faut. qui ne fait pas perdre de temps non plus à Darshan. Qui peut tranquillement prendre du farm à côté. Et il commence le héros de la faille du coup. Très bonne réponse. Vu qu'ils ne peuvent pas agresser le chaine, ils prennent un objectif node qui est difficilement défendable. Sous peine de perdre une grosse vague de farm. Ils vont le prendre très rapidement. Il va être donné, je pense, à Darshan, le top laner. Ça va être pris. Comme ça, il va pouvoir mettre plus de pression encore. On ne va pas le donner à Smithy. Généralement, quand on le donne aux junglers, c'est qu'on veut se regrouper. Et quand on le donne aux top laners, c'est qu'on veut continuer la phase de laning. On veut continuer à mettre la pression. Et ensuite, ça permet le décalage. Les gros dégâts sur Phoenix là-dessus. les roquettes de Ui qui touchent. Ui qui l'a fait un peu taire ses détracteurs avec son Corki. Qui met beaucoup de pression sur sa bitlane. Qui met le Rise de Phoenix en difficulté. Ça m'aurait fait un peu mal, tout de même, que Corki en early game se fasse détruire par Rise. Parce qu'en terme de portée, t'as pas assez de mana, t'as pas assez de dégâts pour vraiment faire un lock, t'as pas ton ulti. Mais dès le niveau 6, déjà, on voit que c'est pas la même. Parce que tu m'agresses, ok, je claque mon ulti et je te bourrine. Donc là, ça va commencer à s'inverser le match-up. Alors s'inverser au niveau du farming, je sais pas. Mais au moins Phoenix sera à l'aise. Et il a son catalyse maintenant. Ça va être plus facile de sustain en lane. On voit quand même la brillance qui a été achetée directement du côté de Ui pour pouvoir essayer de gratter cette tour. Parce qu'on sait que le match-up va être de plus en plus compliqué. Attention Darchan qui va peut-être prendre un parti l'ourlot. Non, ça va être un peu juste. On veut deny. On veut permettre à la ligne de freeze. On veut faire perdre du farming. Toujours l'agression de Ui sur cette mid lane. Puis oui, on a vu qu'il y a déjà failli passer tout à l'heure sur le misclick de Phoenix. Donc il peut encore tenter quelque chose, le rise de Phoenix. Il a les moyens. Sur la bot lane, on commence un peu à prendre un avantage au farm du côté de Katelyn. Est-ce qu'il ne lui faudrait tout simplement pas quelques niveaux pour atteindre ce potentiel de zoning dont on parlait, qui était auparavant, fort, dès leur League M ? Là, level 7 en tout cas, elle semble dominer le match-up et l'arrivée de Dardol. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de door, il y a Dardol. L'ulti ! Qui est flash out et qui touchera tout de même de Max. Qui sait qu'il n'y a pas de flash. Il est mort. Il s'est fait avoir du bout du bout de l'ulti Bard. Énorme multi. Superbe. De Matt là-dessus. Et ça va peut-être permettre d'ouvrir un dragon. Ça va permettre de prendre le map control, de partir à l'invade. Cette ulti de Bard qui est si important, on l'a dit, pour les Team Liquid. Il a très bien fait. Attention, Dardol qui continue. Afromo qui fait une bonne pulvérisation. Dardol qui va probablement tomber. Ici, Matt, le flash in. Pour venir prendre le kill. Afromo va devoir disengage. Il y a aussi Piglet. La Milky Way. Est-ce qu'on arrive à mettre un stun ? Non ! Les creeps salvateurs qui vont aider Afromo à disengage. Très bien fait là-dessus les moves de Team Liquid. Notamment de Matt avec son Bard. Et en collaboration avec la Rek'Sai. Le paquet plus Fura. Le paquet plus Fura sur Phoenix. Flash out de Phoenix. On va mettre les points faibles. Oh bien joué. Ça c'est la force du paquet. Ouais. C'était très bien exécuté. C'était à la dernière seconde. Shen qui avait pourtant de téléports. Et Matt qui vient un peu constater les dégâts sur sa mid lane. Inspecteur des travaux finis. Et en attendant, sur la bot lane. Eh bien Stixey va devoir reprendre un peu de courage. Va devoir repartir à l'agression. Parce qu'on n'a pas de map control. Oh le double stun. On n'a pas de map control avancé chez les CLG. Donc forcément on n'a aucune vision sur Dardol. Et Dardol il est libre de retenter encore. Il y a deux bonnes pink ward. Qui lui assurent qu'il n'est pas détecté. Effectivement il est assez tranquille. Est-ce qu'on va essayer de se diriger sur un Drake là. Pour essayer d'asseoir l'avantage d'Iliquid. Ceci dit il n'y a que 200 gold. Voire 100 gold d'écart. Donc les deux équipes qui sont bien dans leur partie. On va voir quand les CLG vont réussir à mettre en place ce poke. Est-ce qu'ils ne pourraient justement pas profiter de ce Drake. Pour essayer de faire marcher leur composition. Le poke et le split. Parce que c'est bien pareil. Fiora une fois qu'elle aura Hydro Titanesque Black Cleaver. Double objet on va dire vers les 20 minutes de jeu. Elle va pouvoir commencer la split. Et ce n'est pas Shen qui va l'arrêter. Clairement pas. Clairement pas. Shen ça tient. Pour le coup on parlait de Poppy tout à l'heure. Shen ça n'a vraiment pas les armes à V1. À moins d'être super bien dans sa partie. Et là. La Fiora de Darchan. Qui peut être la réponse. Des CLG à la compo des Team Liquid. Surtout qu'on sait. Darchan il aime le split push. C'est un joueur qui a toujours brillé dans ses split push. Avec Coast. Avec son Asus. Qui aime le backdoor. C'est lui qui a lancé le Zayn Spartal Build sur Gnar. Un coup de maillet gelé Black Cleaver. C'est pour dire si le joueur aime split. Il a créé une méta. Il a été prêt à sortir une certaine itemisation. Pour les top laners. Pour le split. Il aime beaucoup ça. C'est un peu la version américaine de Soaz. Un joueur assez expérimenté. Même si bon il n'avait pas les mêmes accomplissements. Mais assez expérimenté. Qui adore le split push. Et les CLG qui se groupent enfin. Pour profiter de ce poke sur la mid lane. Et la tourelle qui est directement laissée. De la part de Team Liquid. Qui sait qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas défendre. Et ils enchaînent. Il faut absolument venir défendre. Il faut absolument décaler. Il y a Shen qui est là. Mais il n'a pas son ultimate. Il y a Bart qui va essayer d'arriver par derrière. Bah ouais. Mais on a une Kathleen pour push. C'est tellement fort. Ça pourrait aussi un du coup d'être barda. Et on arrive à toucher. Oui. Mais il y a de la défense. Il y a du pile. Le seul qui ne passera pas. De la part de Matt. Par contre Sixet qui s'y fait engage. Sixet. Le disengage. Sixet qui est vivant. L'arrivée de Dardouage finalement. Pour finir la décarrie des CLG. Pour en ce temps-là. C'est Darshan qui temporise. Deux joueurs de Team Liquid. Mais la Team Liquid avance là-dessus. Avec Fenix qui est monstrueux. C'est le Rise. Free DPS. Très beau flanking. Des Liquid là-dessus. Avec l'ulti de Matt qui avait touché UI. Mais c'est finalement Stixey qui a été complètement locké par la Team des Liquid. Et qui a fait le rouleau compresseur sur la compo des CLG. Une fois qu'ils se font engager. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Quand on a plus cet avantage de range. Donc ils ont un peu trop commit. Ils auraient seulement dû prendre cette tour. Ils ont un peu grid malheureusement là-dessus. Ils n'ont pas encore assez de dégâts à ce moment-là de la partie. Pour se permettre ne serait-ce que de fight. Parce qu'un flanking. Le Bard qui arrive tout seul derrière. Après quand tu le tout shot. Bon. Ça passe. Mais le problème c'est que. Bah là Darshan il était tout seul. Il s'est temporisé. Normalement une Fiora. Si tu la focus pas. A 25 minutes de jeu. Ça tue la backlane. Ouais mais là elle était tout seul. Et effectivement comme tu l'as dit elle s'est fait. C'est trop tôt. Voilà le bel ulti hein. De vie qui touche lui. Mais en plus qui zone complètement Sticksack. Il est obligé de reculer. Et là c'est Sticksack qui va se faire taunt. Et il va tenir un petit peu. Mais il va pas pouvoir mettre de dégâts. Et la compopo. Ouais il n'y a pas de dégâts sur Darshan tu vois. En plus il n'y a plus beaucoup de mana. Il y a la Darshan qui effectivement n'arrive pas vraiment à. Qui est bien contrôlé par Matt. Non non. Excellent flanking. Excellent engage à Team Liquid. On met la pression. On force les CLG à ce commit au mid. Enfin on force. Ils ne s'étaient pas forcés de le faire. Mais autant les CLG ont une bonne compopo. Mais le problème c'est que les compopo. À partir du moment où ça tombe un peu derrière. C'est beaucoup plus difficile de réussir à imprimer un rythme dans la partie. Et on voit la Team Liquid qui continue. Attention ça touche sur Sticksack. Qui est touché par Matt. Et l'arrivée de Phoenix sur le côté. Il y a le flash qui est revenu du côté du Cariadé. Mais c'est Aphromou qui tombe et Sticksack aussi. Il n'a pas utilisé son flash. Ça c'est dommage. Là la Team Liquid. On a Lucian avec Essence River qui a 3 kills. On a Reiss aussi qui score là-dessus. Qui va pouvoir finir son séculaire. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout pour la Team CLG. Parce que là Sticksack il est à 0-3. Il ne fait que de se faire attraper avec sa Caitlyn. Et une Caitlyn qui est loin dans la partie. Avant les 35 minutes de jeu. Ça ne sert à rien. Attention. Le 1v1. L'horlo qui se fait découper. Mais il est collé au mur. Il ne peut pas. C'est fini. L'arrivée de Wii. Mais dans le split contre Darshan. Il ne peut rien faire. Il y a l'hydre Vorace. On est même parti en mode full split. On n'a pas pris de l'hydre titanesque. On veut du sustain. On veut écraser le split push. Et heureusement que j'avais annoncé Sticksack. Comme gros joueur des CLG qui me... Bah ouais. J'avais aussi annoncé que j'allais me planter. Lakers commentateurs. Les CLG qui reviennent bien. Le kill qui est pris par Wii sur Matt. Dardoch qui va essayer de s'enfuir. Piglet qui est pris à partie par Darshan. Est-ce que ça va être le comeback ? Oui c'est très bien fait. Le kill pris sur Piglet. Et les CLG malheureusement qui n'ont pas d'objectif à prendre. Mais qui vont tomber sur Phoenix. Et son rise. Il n'a pas de téléport. Il a son flash. Il va réussir à s'enfuir. Il n'a pas assez de mana pour tenter le 2v1. Attention. Et il continue. Il y a encore le flash du côté. Le flash cocon. Le flash cocon qui va arriver. Même pas. Et le juke de Phoenix. Ils ne vont pas le tenter. Pas de coconron. C'est un rise. Il pourrait très bien burst down la Fiora. Avant qu'il arrive au core à core. Mais par contre ce sera la tour qui sera prise par les CLG. Pas mal fait. Ce retour des CLG. Ils reprennent l'avantage en gold. Donc là ils ont vraiment inversé la vapeur en 2 secondes. Même si Stickset alors qu'Ariadé n'est pas bien dans sa game. C'est UI cette fois qui prend les rennes. Un peu contre le cours du temps. En tout cas ce qu'on attendait pas. Ce mid laner des CLG à ce niveau là. Et pour l'instant il fait le café. 3-0-1. Et Darchan qui commence à être vraiment pas mal dans sa game. L'hydrovorace qui est complété. Les bots de réduction de cooldown. Seulement une cap solaire du côté de Chen. Bon c'est de l'armor mais il va pas pouvoir prendre Darchan en AV1. Non 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 c'est impossible. Parce que maintenant c'est vraiment impossible. Il y a le Black Cleaver qui est en préparation. Qui va arriver d'une minute à l'autre. Le flash qui est pris. C'est que Phoenix est en train de dominer. Alors de dominer non. Parce qu'il y a toujours le 3-0 et les 30 cryptes d'avance. Mais c'est à dire que le match-up là on a un contraint. Où il peut absolument plus le tenir en team fight. Ils sont obligés de tuer Phoenix. Mais le problème c'est qu'on a Piglet aussi qui est très bien dans sa partie. C'est à dire qu'on a vraiment une double menace. Avec un gros pouvoir de pile. Pour essayer de les préserver. Et il n'y a pas tant d'engages que ça pour CLG. Les Team Liquid du coup qui vont devoir. Un peu comme à l'image des Team Impulse dans la game précédente. Qui vont devoir porter l'agression du côté des CLG. Pour pas que les CLG prennent le temps de mettre en place leur poke et leur split push. Les Team Liquid doivent vraiment les prendre à la gorge. En jouant sur la force de leurs carry qui sont vraiment bien dans leur game. Il ne faut pas exposer ce lourlot. Il ne faut pas exposer ce chen et attention. L'engage sur Matt. Et tu vas prendre une chitline. On va claquer le croc de la reine du gym. Et derrière il faut juste des push. Ne pas se faire attraper. Parce qu'on a le paquet. Sur oui. On peut avoir vraiment la double Valkyrie. Mais Matt qui réussit à s'en sortir. Qui va back ? Ça va peut-être donner cette fois l'occasion à CLG. C'est d'entamer le poke. Il n'y a plus de tour sur cette mid lane. Ce sera donc la top lane qui va être focus par cette équipe des CLG. On n'a pas un bon dépouche. À moins qu'elle ait une culling ou une ulti de rise. On n'a pas un bon dépouche à Team Liquid. Donc là les CLG avec une Katelyn. Même si elle est mal dans sa game. Katelyn. Ça peut pocler les tours. Ça a une excellente range. Donc ça peut pocler les tours sans trop prendre de risques. Là où actuellement. Par exemple Ezreal ou Corky. Qui sont plus souvent vus. Ils ont moins cette possibilité. Donc on peut avec les CLG. C'est de forcer vraiment ce temps de jeu. Effectivement. Ça manque vraiment de wafer. Il n'y a que Lucian et son ulti. Par contre. CLG intelligemment. On met les trappes sur le côté. Attention. L'ulti. Encore une fois. Ça va toucher sur lui. Il l'a. Ça va le tirer. Dardoch ne pourra pas engage. Regardez Fromu. Très gros travail de cover. On a vu. Darshan. C'est bon. Vous êtes safe. Je repars au split tout de suite. Mais j'aime bien parce que les CLG. Ils ont le pouvoir de vraiment faire un gros siège. Alors il ne faut pas qu'ils se fassent engage. C'est la seule règle de la compo. Il faut pas se faire engage. Ils peuvent faire donc un gros siège. Et si jamais ça passe mal. Ils peuvent juste se splitter et défendre. Exactement. Et ça force les Team Liquid à agir. Comme tu l'as dit. Sauf que la coordination de la Team Liquid pour l'instant. Elle reste à prouver. Ils sont à 0-2. Ce n'est pas l'équipe la plus folle. Pour l'instant. De ce qu'on en a vu. Donc je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa de pouvoir forcer une équipe. à clore une game. Alors qu'on sait que généralement. Le premier défaut d'une équipe moyenne. C'est qu'on n'arrive pas à faire les rotations. Et qu'on n'arrive pas à être décisif. Tu l'as dit. Ils sont. Ils vont vraiment. Ils doivent jouer l'engage. Donc c'est toujours plus compliqué. Il faut faire le premier pas. Et Team Liquid qui vit et meurt. Par les ultis de Matt. De Bard pour l'instant. Il a été pas mauvais. Il a fait des bons ultis je trouve. Il a touché des bonnes cibles. Il a permis de faire des piques. Mais même avec des bons ultis. Ils sont encore derrière en gold. Un cas gold de retard. Et les CLG qui continuent. Continuent leur manoeuvre de sape. Qui essaient d'attaquer cette. Cette équipe des Team Liquid sous les tours. Et on a vu tout à l'heure. Quand ils split pushaient. Enfin quand ils pushaient plutôt. La Katelyn qui avait blindé de trap. Le côté de la jungle. Pour empêcher un flanking. Parce que c'est ça qui est. De face c'est pas grave. Tu les vois. Exactement. Il y a aucun problème. On l'a vu. Ils sont arrivés de face. Ils ont mis l'ulti sur I. Et bien Fromou. Il était là. Il s'est interposé. Il a mis un headbutt. Il menace une atomisation. Il a la volonté de faire. Si jamais c'est engage. Donc c'est pas grave. Ce qui était dangereux. C'est ce qu'ils se sont pris tout à l'heure. Avec l'ourlo qui arrive dans le dos. Avec. C'était Dardoche qui était avec lui. Il me semble. Ou Matt. Je me souviens plus. Il arrivait sur le côté. Il me semble. Que c'est. Je ne saurais plus. Je ne saurais plus te redire. Parce que Matt a fait l'ulti au départ. Je crois que c'était Matt. Mais j'en suis pas certain. Il faudrait qu'on revoie le replay. Mais en tout cas. La game qui s'est un peu posée. Les Liquids. Qui du coup. Ont beaucoup plus de mal. A trouver ses fenêtres d'opportunités. Il y a un téléport. Du côté de l'ourlo. Il y a quelques ward. Qui se sont placés derrière. Les CLJ. Là. Ils pourraient tenter quelque chose. Éventuellement. Les Liquids. Mais. Chen qui est en visuel. Des joueurs CLJ. Il n'a peut-être pas tenté quelque chose. Mais s'ils restent aussi passifs. Ils vont finir par se faire gratter la Team Liquid. Ouais. Ils sont obligés. Ils sont obligés d'engage. Il faut. Il y a un moment. Où il faut. Réussir à mettre des ward un petit peu deep. Alors oui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'il y a pas mal de pink. Qui sont posés par les CLJ. Ben c'est. Voilà. A partir du moment. Où ton seul. Quasiment le seul danger. C'est le flanking. Ne t'inquiète pas. Que le warding. On va spammer. On va spammer. D'ailleurs. On prend des trinkets bleus. On a double sweeper. Ouais. Effectivement. Les Team Liquid. Qui. Pour l'instant. Sont dans l'impasse. Après. Sur une Team Fight. On voit. Ils ont vraiment une compo très explosive. S'ils prennent une bonne Team Fight. Ils peuvent vraiment retourner. Retourner cette game. Et. On a vu. A partir de 30 minutes. Une Team Fight perdue. Ca peut vraiment. Très très rapidement déraper. En deux inhib. Et les Liquid. Je pense qu'ils vont. Qui vont essayer. D'avoir une frappe chirurgicale. Et voilà le travail. Le travail de Pink Ward. Dans la jungle. Il y a 4 Pink Ward. Dans la river. Pour les CLG. C'est à dire que c'est vraiment. On ne laisse. Aucune chance. On ne laisse rien au hasard. Alors. Peut-être par contre. Qu'on a laissé au hasard. Ce buisson. Puisque Piglet. Vient d'arriver. C'est bon. Sticks. Et va pouvoir disengage. Au pire. Il y avait Afromou. Attention. Afromou d'ailleurs. Qui se fait attraper. Pas d'outils. Il y a le téléport. Du côté de Phoenix. Le téléport qu'il n'y a pas. Sur le mid-liner des CLG. On voit. Par contre. Il y a un peu de pression. Mais Phoenix qui va peut-être tenter. Le gank sur Darshan. Darshan qui est tout seul. Sur cette bot lane. Contre Lolo. Attention. Il est pris. Il est pris à partie. Il vient de voir. Oh il est cuit. Oh il est cuit. Flash out. Les dash. Il manque pas grand chose. La parade. Superbement bien joué de Darshan. Il l'a vu. Il a vu qu'il allait se prendre la prise en runic. Et on va remettre la pression. Dommage. La CLG qui n'a pas trop profité je trouve. Pour mettre de la pression. Sur un autre endroit de la carte. Mais bon. Le red buff qui du coup ne peut pas être still. Dardosh qui se replie directement. Avec son ultimate. Et... Et Liliquid qui... Bon. Un gank qui n'est pas payant. Mais ils restent toujours pas trop mal dans leur game. Ils n'ont rien perdu. Ils n'ont rien perdu. Ils n'ont pas claqué de summoner. Ils ont claqué le flash je crois. Sur Ryze. Mais il y a eu le flash sur Darshan. Voilà. C'est 1 pour 1. C'est du 1 pour 1. Mais bon. Les CLG sont offerts un petit peu de temps. Pour remonter leur Caitlyn qui était au fond du gouffre. Là alors. Pendant qu'on va revoir un peu le flash out. Mais là maintenant. La Caitlyn. Elle a son rapid fire cannon. Et elle a la lame d'infini. Donc. Au niveau du POC de tour. Ca va être excellent. Là on va pouvoir revenir au siège pour les CLG. Je pense qu'on a exactement ce qu'il nous manquait. Avec toujours Darshan. Au split. Faut voilà. Bien dégager les wards. Pour pas se prendre un TP home guards. Mais à part ça. S'ils font. Ils sont pas mal. S'ils font tout ça bien. Ils sont extrêmement bien. On a vu l'un sur la vidéo. Phoenix qui s'est fait complètement recte. Par la minuit. Petit coup dur là dessus. Pour lui. Et les teams liquid. Là. Ils essaient de prendre cette vision au tour des Nasher. Mais les CLG sont partout. Bonne pick ward. La Kimmy qui n'a pas été vue par les CLG. Et le Nasher dancing. On va. On est en train de roder au tour pour les CLG. Et on essaie de prendre désespérément l'information. On montre oui. Sur la mid lane. Il y a le split de Darshan qui va reprendre. Il a fini son Black Cleaver. C'est exactement le moment. Hydro Boaz. Black Cleaver. T'as pas trop besoin du Sterak dans ton 1 contre 1. Le Sterak c'est vraiment dans l'optique du TP teamfight. Donc là. Dans le split. Il est largement dessus de l'ourlot. Et même de Phoenix. Parce que là. C'est Phoenix qu'on décide d'envoyer. En split contre Darshan. Et attention. Le blue buff. Qui est volé par Xmity. Mais du coup. Qui a plus de smile. Donc il va pas pouvoir tenter quoi que ce soit sur le Baron. Mais. C'est Phoenix qu'on envoie en split push. Il a son téléport. Ça peut se faire. Pour un Rise. Avec 200 de farm contre une Fiora. Après on a vu à la riposte. Darshan qui est très très au point. Sur ses ripostes contre Rise. Qui peut complètement le cancel. Le combo. Ouais. Après. Il peut cancel. Il peut cancel. Attention. L'arrivée peut-être. L'engagement de. Le téléport de Team Liquid. Et Dardoch. Dardoch. A réussi à Engage. Finalement. Il a pas assez de dégâts. Ils sont pas groupés. Il y avait Phoenix. Il était en train de se faire zoner par Darshan. Qui a pour 10 Engage. Avec un dash. Phoenix qui exhauste. Le double kill. De Ouïe à Fromo. Qui arrive. Qui raté Phoenix. Missy. Missy qui prend très chapeur Phoenix. Phoenix. Les bons dégâts. Ouïe qui loupe sa grosse Bertha. Il y a eu quelques ratés de la part des CLG. Et c'est leur coût très cher dans ce team fight. On va bien jouer de la part de Darshan sur la fin de la team fight. C'était très compliqué pour les Team Liquid. Il y avait un bon travail qui avait été fait par Phoenix en backline. Mais les CLG qui ont réussi à attirer les Team Liquid dans leur filet. Et pour finalement contre Engage. Il y avait trop de dégâts après. Côté CLG. Il y a quelques petits ratés. Honnêtement j'ai eu peur quand j'ai vu le Cocoon rater. La grosse Bertha rater. Et que là ça s'est retourné chez Team Liquid. Et heureusement qu'il y avait Darshan qui avait une bonne parade. Qui a réussi à encaisser les dégâts. Et à finir le Team Liquid. J'ai eu un petit peu peur. Mais là du coup. Et bien le Snowball est bel et bien présent. Pendant que Dardache a pris à utiliser son ulti. Mais il n'y aura pas grand chose à faire. Et on va revoir ça. Liquid qui était bien positionné. L'ulti sur lui. Encore une fois en bout de Valkyrie. Donc c'est encore plus intéressant. Il a peut-être devoir flash out. L'excellente défense d'Afroman. Attends mais comment il n'a pas fait stone par tonte là dessus. Par l'Hurlot. C'est étonnant. Je ne sais pas si peut-être qu'il était trop tard. Donc en tout cas l'Hurlot. En fait la front line des Team Liquid qui s'est fait exploser là dessus. Et Darshan qui a fait un très bon bon zoning. Ouais. On voit Phoenix a fait des bons dodge. Elle a mis quand même pas mal de dégâts. Celle-là elle passe juste à côté. C'est le moment où tu dis aïe 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 Yelston. Et la Darshan sur le côté. Et la Darshan. L'énorme travail de Darshan. Paf ! Avec la parade en plus. Et l'ulti après de Stixack qui vient prendre un kill. Mais dommage hein. Piglet et Phoenix qui font une bonne game. Mais là c'est pas passé. En plus il y a eu une grosse exhaust qui avait été émise sur Phoenix. Au moment où il entrait dans la fight. Exaustarize c'est toujours très difficile pour le reste. Qui du coup ne peut pas vraiment tirer le plein potentiel de son passif. C'est ça. Il y a un timing où tu veux absolument maximiser tes dégâts. C'est le moment où tu vas pouvoir faire le lock de l'infini. Et là il n'a pas plu. Et maintenant on va pouvoir repartir sur ce buff Nashor. Ouais. Le buff Nashor qui pourrait être très intéressant pour les CLJ. Dans l'optique d'une compopoke. C'est vu par les Team Liquid avec leur ward. Il y a le teleport du côté de l'ourlot. Mais il n'y a pas de ward sur lesquels pouvoir flanquer les CLJ. Et les traps qui commencent à être mis en place par Stixey. Qui va pouvoir zoner dans cette river, dans la vallée autour du Baron. On va voir si les Team Liquid vont trouver une dernière solution. C'est pas fait. On va essayer de partir sur un drinker, un Malmortus, Darchan. Pourquoi pas. Pourquoi pas contre un Ryze. Sachant que c'est peut-être le seul vraiment qui lui fait peur. Ça prend du sens. Il pourrait aussi partir sur une QSS éventuellement. On va voir ce qu'il va choisir. Une QSS ça pourrait être intéressant. Matt il prend des bons dégâts. L'ulti qui est directement mis. Stixey est touché. Mais Matt il passe. C'est compliqué. En plus ils n'ont plus leur engage principal. Le bard. Et ils l'ourlouent sur la botlane qui ne peut pas. Malheureusement Phoenix n'a plus de téléport. On ne peut plus l'envoyer contre Darchan. Et du coup les CLG qui sont tranquilles là. Ils peuvent tenter ce baron là. Cette nuée. Le nombre de pièges. Et après on tente le trap derrière. On ne bouge pas. Pour pas que Sardosh ait l'information. Sur le. Il n'a pas l'information Sardosh. Il se dit non. Il se dit non. Il y a Anguissou Roche. Anguissou Roche. De toute façon on s'en fiche. Il y a une Wardo Nashor. Donc ils n'y sont pas. Donc je ne vais pas aller me jeter dans la gueule du loup. Mais ça pousse à la top end. Les là ils vont y aller. Comme un seul homme. Et le baron. Qui est commencé. Pendant que Phoenix s'est envoyé sur cette botaine. Il lâche le baron. Les liquides a priori. Ils vont prendre l'information. Côté d'Ardoche. Mais là. Le rendez-vous n'y est pas. Il n'y a pas encore Lucian. Et ça va être fini. On prend la vision. Aux IK 3000 points de vie. Qu'on arrivera tout à l'heure de toute façon. Darchan fait instantanément son back. On va aller chercher du stuff. À l'aise. Et avec l'inhibiteur top. Qui est tombé. Qui va peut-être rip hop d'ici là. Mais bon. Je pense qu'ils iront au pire. Envoyer Darchan le récupérer en 1 contre 1. Et derrière. Il n'y a plus qu'à faire un gros bus sur la mid lane. Ouais. Là. C'est de plus en plus difficile pour les liquides CLG. Qui déroulent vraiment leur plan de jeu. Ils avaient prévu de camper à 4. Pendant que Darchan s'y pushait. Et les liquides qui les ont un peu regardé faire. Il manque dans Gage. Matt qui a fait pourtant des bonnes ulti. Mais malheureusement c'est plus suffisant. À ce moment-là de la partie. Ils peuvent encore retourner sur une teamfight. Bon 7k gold. C'est beaucoup. C'est pas encore insurmontable. Mais le corki de 8. Qui est particulièrement bien dans sa partie. Il a vraiment tous ses items importants. Il est à son meilleur moment je pense. C'est maintenant qu'il fait le plus de dégâts. Il ne peut pas être plus fort. A 30 minutes de jeu. De toute façon là la compo c'est de G. A 30 minutes de jeu. Elle peut difficilement être plus forte. Phoenix. Qui se fait attraper. Mais Aphromou arrivera à mettre son headbutt atomisation. Et le combo que tu as annoncé. Le combo du piège au-dessous de la pulvérisation. De Stiksta et Aphromou. Et du coup là Phoenix. Qui a implosé devant les dégâts des CLG. Là c'est la game. Là on va prendre l'inhibiteur. Enfin on va foncer tout droit. Il y a 30 secondes avant Phoenix. C'est leur seul dépouche convaincant. Il y a une culling. Mais il y en a une seule de culling. Et on va dire que c'est un petit peu un CD d'ultimates. Et il n'est pas là en plus. En plus il n'est pas là. Et il y a la tour qui va tomber. Il y a double AD Carry. Donc ça aussi ça va très 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 vite. Double inhibiteur. La mid lane a déjà été préparée par Darshan. Il n'y a plus qu'à faire la rotation. Il ne s'embête même pas de faire le tour de l'enceinte. On y va directement sans aucune pitié. Les liquid qui sont un peu impuissants. Qui sont spectateurs de leur agonie pour l'instant. Et voilà attention. La tentative. Oui. Mais c'est puni. C'est du désespoir. Voilà c'est le bar coup de donneur. Et on va y aller du côté des CLJ. On va finir tout ça. Avec le tour. QSS. Flash out instantané. C'est bien fait de la part de la promo sous la tour. Piglet qui va tomber. Qui tend quelque chose sur Stixet. Mais c'est la déroute pour les Team Liquid. Qui perd 3 membres devant leur Nexus. Et Darshan qui continue. Qui n'a pas peur d'aller affronter ces derniers joueurs de Team Liquid. Ils s'amusent les CLJ. Ils visent le KDA. La fantasy LCS. Ils font plaisir. Ça tombe bien. Je les ai dans mon équipe. Et ils vont prendre le Nexus tranquillement. Et c'est la win pour les CLJ. Contre les Liquid. Pas mal. Ils confirment. Ils confirment les CLJ. C'est propre. C'est très très propre. Les team fights sont plutôt bien exécutés. La compo est sympa. Zayn Spartan toujours. Toujours impeccable. Toujours extrêmement fort. On n'a pas trop pu voir ce qu'a donné la duo lane. Mais ils ont réussi à tenir. Ce qui est déjà suffisant. Ou I sur son corki. Impeccable. Impeccable rien à dire. En plus bien appuyer les gants. Au paquet. Avec les décalages de Darshan. Vraiment. Très 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 braune prestation des Siege. Très très bien fait de leur part. Bon. Sticks Edge. Je l'avais annoncé. Excellent. Il a eu un début de game difficile. Il s'est fait pas mal focus aussi. Il s'est bien fait focus. Il s'est bien fait focus. C'est pas toujours évident. Quand on joue un Cariadé. Notamment Caitlyn. Qui n'est pas le plus mobile. Mais bon. Il a fait quand même une game descente. Il a appuyé son équipe. Avec sa Caitlyn. Comme il pouvait. Et son équipe. Qui s'impose. On voit Phoenix. Qui est déçu. C'était aussi la phase de sélection des champions. Qui avait tourné en leur défaveur. Il manquait d'engage. Là une Lissandra. Malheureusement. Qui était ban. A vraiment fait la différence. Dommage. On va voir s'ils vont revenir un peu plus en forme. Ils ont des bons joueurs. Piglet. Qui semblent complètement au fond. Mais bon. Les CLJ. Qui sont maintenant à 2-1. 2-1. Ça va. On se rassure. On se met du côté des gagnants. Pour l'instant. Pour essayer de faire un bref débrief. Sur l'état de score. Donc. Nous avons. 3-0 NRJ. 3-0 Immortals. 2-1 CLJ. Là on va avoir un petit Renegade Zinitas. Un match lourd. 1-2 Cloud9. 1-2 Echo Fox. Bah à cause du forfait. Forcément. 1-2 Impulse. 1-2 TSM. 1-2 TSM. Mais 0-3 Team Liquid. Ouais. C'est à dire. Il y a une seule lanterne rouge. Et c'est la Team Liquid. Mais je trouve que leur présentation n'était pas mauvaise là. Ouais. Non. C'était pas si mal. Mais effectivement la 0-3. C'est le pas si mal. Le pas si mal. Le pas si mal qui fait effectivement un peu mal à entendre mais. Des possibilités élèves un peu dans la difficulté. Accrochez-vous. Touche le fond mais creuse encore. Non ils en sont pas là. Ils en sont pas là. Non ça c'est Team Impulse. Et même plus. Non. On a pas de cost. On a pas de cost en NA. C'est pour dire. Est-ce qu'on aura un cost en EU. C'est une douce question. En tout cas. On va faire une courte page de pub. Et se retrouver pour la quatrième et dernière game. Oui. Echo Fox est en forfait. Parce qu'ils n'ont pas pu remplir des papiers. Donc. La prochaine game. Après une courte page de pub. Dinitas Renegade. Ça va envoyer du lourd. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada.